Bonjour et bienvenue à tous dans Animal Briefing. Aujourd'hui, on se retrouve avec Louane. Bonjour ! Et Alex. Bonjour ! Dans cette nouvelle émission, nous allons parler des hamsters et comment bien s'en occuper. Louane, que peux-tu nous dire pour commencer ? Pour être sûre de ne jamais avoir faim, les hamsters ont des abajous qui leur permettent de stocker de la nourriture. Nous aussi, on a un stock à manger dans nos bouches ! Oh non, j'ai pris en mars ! J'ai oublié mon sneakers ! C'est pas grave, on va partager ! Oh oui, partagez ! Likez ! Activer la cloche, surtout dans mon cerveau ! Merci ! Bref, t'es venu au rhum ! Ils ont une queue courte, des petites oreilles et des pattes courtes et larges. Ces animaux ont une taille variable de 5 à 34 cm. Wow, c'est grand ! 3 et 4 cm. Alex, dis-nous toujours son alimentation. Certains hamsters sont granivores, ça veut dire qu'ils mangent des graines. Mais ils mangent aussi des fruits ! Merci Louane ! Oui, ils mangent aussi des fruits, des pommes, des bananes. Comme les mignons ! Oui, c'est vrai ! Du concombre aussi, des légumes frais, des radis ou des végétaux, comme des tiges, des feuilles ou des racines. Certains hamsters sont omnivores. On est omnivores, non ? Oui, ça veut dire qu'on mange de tout. Bref, le hamster mange des insectes et des petits vertébrés. Il arrive parfois que la femelle mange ses petits une fois qu'ils sont nés, s'ils sont trop faibles ou si elle ne reconnaît plus son odeur. Wow, c'est choquant ! Elle mange ses bébés ! Oui, c'est la nature ! Bref, elle éloigne ! Les hamsters jouent un rôle très important pour la nature en aidant à disperser les graines sous terre, ce qui permet la migration de nombreuses plantes. C'est bon, t'as fini ? Oui ! Louane, parle-nous de la reproduction du hamster. Les hamsters ont plusieurs amoureux ou amoureuses en même temps. Au printemps, la femelle est enceinte pendant seulement 2 à 3 semaines. En moyenne, elle a environ 7 enfants. Wow, c'est bien une chelée la houtte ! Oui, un peu ! Si vous ne connaissez pas bien une chelée la houtte, c'est une famille qui a 11 enfants. Un seul garçon et 10 filles ! Bref, reprenons ! Les hamsters sont considérés adultes entre environ 6 et 8 semaines. Wow, mais pourquoi c'est pas pareil pour nous ? On pourrait manger autant de bonbons qu'on veut ! Eh oui, c'est pour ça que toi, tu ne serais pas adulte avant au moins 30 ans ! Oh, je rigolais ! C'est ravi d'avoir 30 ans ! Bon, Juan, parle-nous de la domestication ! La plupart des hamsters élevés comme animaux de compagnie sont d'une variété domestiquée de l'espèce de hamster doré. Mais d'autres espèces sont parfois élevées comme animaux de compagnie. Comme le hamster russe, le hamster de Kampel, le hamster robrowski ou encore le hamster de Chino. Très bien, Juan ! Alex, que peux-tu nous dire pour terminer ? La taille minimum pour une cage doit être de 30 cm sur 50 et 30 cm de haut. Mais il vaut mieux une plus grande. Car pour être heureux, les hamsters ont besoin de pouvoir courir, grimper et jouer. Donc, achetez-lui la plus grande cage possible pour chez vous ! Merci Alex ! Et pour encore plus d'infos, il y a deux livres sur les hamsters au CDI ! N'oubliez pas de liker, commenter, partager, activer la cloche ! Mais surtout de vous abonner ! Merci à notre caméraman Lazare ! N'oubliez pas de manger des sneakers ! Ou aussi des Mars ou des Twix ! Et après ça, n'oubliez pas de vous brosser les dents ! Bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501